On adore le film, on pense que ça rentre en accord avec plein de nos valeurs et que c'est des lieux qu'on a envie de défendre, autant qu'on a envie de défendre un cinéma comme l'archipel qui lutte pour faire encore des choses différentes. Oui, parallèle, oui. J'y étais vraiment en adolescence, enfin c'est pas en adolescence, mais je me souviens de la devanture avec les yeux de Chousy en grand, l'agenda New Wave, et c'est... Voilà, il y avait des lieux à Paris, et je pense que je suis pas la seule ici dans la salle, qui me faisaient battre le cœur, il y avait New Rose aussi, Parallèle, et Un regard moderne. C'était trois que j'ai connus, Sissier aussi, un petit peu plus tard. Et après, c'est ça qui est bien quand on fait des films, c'est que du coup j'ai connu, notamment grâce à Marsu, les lieux plus héritiers comme... Le montant-là, je connaissais déjà, mais j'ai connu grâce à Marsu, Quilombo, Libertalia, grâce à Daniel, envie de lire. Et du coup, je fais deux questions en une. Le déclic, c'est que mon film précédent sur les premiers raves, quand il est passé au Saint-André-des-Arts il y a 5-6 ans, on organisait des débats, et je me suis retrouvée à flyer à l'ancienne, donc à donner des flyers, des débats à un regard moderne et à Parallèle. Et en fait, ça m'a beaucoup aimé de retourner dans ces lieux. C'est pas que j'y allais plus, mais j'y allais moins. Et en plus, vraiment tout près de chez moi, il y avait un libraire qui était spécialisé dans les romans populaires, qui a PDP, fantastique, érotique, et qui allait fermer à cause de la hausse des loyers, de la dématérialisation, Internet, etc. Et je me suis dit, il y a un film à faire. Et ouais, voilà. Non, je suis sensible aux lieux, c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que ce qu'on a dit en intro, d'être ici, c'est pas anodin, aux lieux qui génèrent des rencontres, ça c'est sûr. Et je trouve que c'est important d'archiver ces lieux. Alors bon, donc, le précédent, a priori, on va dire que c'est pas sur les lieux, c'était sur les premiers rêves. Mais c'était pas que des rêves, c'était aussi le fait de pirater la ville, de pirater Paris. Et pour moi, c'est des endroits qui, comment dire, qui sont pas dans le calendrier de la consommation. C'est une autre façon d'habiter la ville, une autre façon de se rencontrer, quoi. Donc je trouve que c'est des endroits hyper importants, qui existent encore, mais qui sont vachement menacés. C'est pas pour rien qu'à la fin du film, j'ai le faux plan séquence avec tous les restos régressifs. Parce que c'est quand même la bouffe. Pour moi, c'est le nouvel opium du peuple, quoi. C'est tous ces restos avec des noms débiles. Ou tu vas aller manger comme à la cantine, ou comme chez tata, ou comme chez maman. Alors qu'on a pas envie de ça, je pense. Je suis prêt. Qu'est-ce que ça te fait qu'une meuf, qu'une lana comme Zanay, viennent te voir et te disent « Moi, j'ai envie d'archiver ce que tu fais, j'ai envie de le mettre aussi, d'une manière, dans l'histoire. » On fait à peu près la même chose. Moi, je le fais sur papier. Mais c'est des trucs qui nous plaisent. « The » qui plaisent. Donc du coup, on en cause. Moi, je fais un fanzile, c'est les 31 ans cette année. Et du coup, c'est parce que t'as envie de... Tu vois un film qui te plaît, tu lis un bouquin qui te plaît, tu écoutes un disque qui te plaît, t'as envie d'en causer. Qu'il soit d'hier, ou d'avant-hier, c'est pas important. Et puis aussi, d'être intéressé, je pense, ce qu'on voit dans son film, par le contexte, le contexte social, le contexte historique, mais surtout le contexte social. Moi, j'ai passé toute mon enfance de cinéphilie sur les grands boulevards. J'ai raconté, ma grand-mère habitait rue Montorgueil. Mon père était un ancien loulou des Halles. Et le dimanche, on allait manger chez ma grand-mère. J'habitais Yvry-sur-Seine, derrière le périph, vous savez, cette zone de non-droit. Voilà. Et le dimanche, on allait sur Paris, donc on allait manger chez ma grand-mère. Et après, on faisait les grands boulevards. Et il y avait le Hollywood Boulevard, il n'y avait pas de cinéma. Et on est allé au Cinoge comme ça. Donc, les lieux, c'est important. Moi, pareil, j'ai découvert Parallèle, en déposant mon fanzine, parce que, dans les années 90, début des années 90, c'était un peu la mecque du fanzine. Il y avait beaucoup plus de fanzine. le film est dédié à Jacques Noël, du regard moderne. C'est quelqu'un qui m'a fait découvrir plein, plein, plein de trucs, qui est décédé. Et là, moi, je l'ai lu presque une fois par mois. Et le pire, c'est que chez moi, ça ressemble de plus en plus au regard moderne de son époque. C'est un peu des passeurs, comme Dioné, à l'époque de Métal Hurlant, et Les Enfants du Rock, comme Marsu, comme plein d'autres gens. Tu régurgites les trucs qui te plaisent et tu les restitues à d'autres pour que d'autres s'en nourrissent. Il y a aussi un autre déclic que j'ai eu pour ce film, c'est que pour mon film précédent, qui était vraiment en 87-94, pendant que je le faisais, je flash sur Fox. Fox, c'est celui qu'on voit en duo au Cirque Électrique, qui est un peu une version de Philippe Noiré sous acide. D'ailleurs, il a la voix de Philippe Noiré. Je me suis pas marqué. Et je flash totalement sur Fox. Donc, j'ai l'interview pour le film sur les rêves. Et alors, l'interview, il est terrible, parce qu'il s'arrête jamais. Il parle encore plus vite que Daniel et moi réunis. Bref. Et en fait, il ne parlait que de 72. Alors, je me suis dit, non, mais bon. À un moment, il arrive à 80, les radios libres, mais pas, il repart en 72. Et puis, bon. Mais du coup, là, 72, je me dis, mais parfait. Et Fox, c'est le premier qui m'a parlé. Je ne savais pas que ça existait. Je n'avais jamais entendu parler du Houlers Catalog, qui est vraiment l'ancêtre d'Internet. Et quand Fox m'en a parlé, je me suis dit, il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. Et après, le film, il s'est fait aussi un peu, comment dire, il y a une sorte de symétrie. C'est-à-dire que pendant que je faisais le film, c'est comme une enquête et je rencontre telle personne. Il y a Stéphanie de Hors Circuit qui m'a parlé du catalogue des ressources. Alors, j'étais partie sur Parallèle sans savoir qu'il y avait ce gros, cet énorme catalogue sur trois ans derrière. à telle personne te branche sur une autre personne. Et tout ça communique. Et c'est réjouissant. Et c'est aussi, ouais, tu as bien une cartographie d'un Paris différent, mais qui n'est pas révolue. Je suis content que quelqu'un ait rendu un hommage appuyé comme fondateur à Maspero. C'est vrai que, bon, Maspero, le samedi après-midi, c'était inouï. C'est-à-dire que le passage de tout ce qui était un peu militant, libertaire, engagé dans cette librairie était quelque chose d'inimaginable. Et je me souviens, il y a un moment intéressant sur le vol. Chez Maspero, à un moment, c'était trop. Ça risquait de mettre en péril la librairie. Et donc, il y avait un malabar qui était au sous-sol. Et le principe, c'était celui qui était pris en train de voler, on n'appelait pas la police. Ça, c'était un principe. Mais on lui cassait la gueule. Et puis, l'autre point qui m'a touché pour des raisons si personnelles, c'est le moment VLR. C'est-à-dire, c'était très bref, mais qui était effectivement dans le courant maoïste, disons, du moment, celui qui a été un tout petit peu sorti, qui est sorti à la fois du populisme, c'est gauche du peuple, gauche prolétarienne, etc., du dogmatisme, des partis communistes, partis communistes, etc., et qui a été branché sur tout ce qui allait devenir sociétal, comme on dit maintenant. C'est-à-dire, à la fois, l'homosexualité, le féminisme, la musique venant des États-Unis. Et ça, c'était très en rupture avec le courant maoïste qui était un peu plus musicien que les trotskistes. j'ai noté cette chose, mais qui était tout de même assez... aussi fièvre. Déjà, je rebondis sur le vol par rapport à ce que vous avez dit tous les deux. Ça, je crois que je n'ai pas pu mettre dans le film, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses, mais Gérard Rémet, qui a fait le cadeau à l'homme des ressources, et Françoise Roller, sur le côté des trucs tragico-ming, comme quoi, il y avait les ouvriers qui venaient, ils disaient, quoi ? C'est un livre sur nous, il faut le payer, mais non, c'est sur nous, donc on ne paye pas. Paris est féministe, ouais, mais c'est nous, donc on ne paye pas. Il y avait vraiment cette chose-là très forte dans les années 70. C'est Gérard Rémet, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est hyper drôle, et oui, lui, il dit ça. Déjà, lui, c'est quelqu'un, il n'a pas peur de se mettre en marge, pas en marge, mais de ne pas être dans la... Comment dire ? Par exemple, des gens du roc alternatif, c'est un des premiers qui va dire, mais les hippies, ils ont apporté des choses hyper intérieures, intéressantes, alors que pour plein, ça va être une rupture. Et c'est vrai que j'adore ce qu'il dit. Il dit, ouais, trois pas en avant, quatre pas en arrière, alternatif à quoi, on n'a rien inventé. Et voilà, quoi. Et lui, il avait un respect de parallèle, parce que même si pour lui, les hippies, ce n'était pas vraiment ça. Mais il a dit un truc beau que je n'ai pas gardé dans le film, que j'ai vachement aimé. Il a dit, mais quand même, nous, on ricanait parce qu'on était, on ne peut pas dire punk, parce que le punk, c'est 75, 78, mais rock alternatif. Mais il était conscient quand même que c'était des gars qui avaient lutté pour avoir les cheveux longs, leur dégaine, que ça n'avait pas été si facile pour eux au début, quoi. Parce que c'est vrai que les héritiers voient la fin du mouvement, donc avec le côté qui ronronne, mais lui, il est conscient de ça. Et en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est que les choses bougent. Et lui, il adore parapli. Par exemple, quand je l'interviewais, il était fan. Et ce qui est joli, c'est que du coup, je l'ai fait rencontrer en région Hénu. Et alors qu'a priori, un intello sec, un peu austère et un homme des bonheurs un peu provocateur. Ils sont super bien entendus. En fait, vous les avez vus pour qu'ils voient le film ensemble et ils s'entendaient tellement bien qu'ils se rappellent. On a pensé qu'on ne pourrait jamais leur passer mon film parce qu'ils étaient à fond, quoi. L'affiliation punk hippie en réel, qui a été beaucoup des crayons en France maintenant on est là. Il ne faut pas confondre les baba et les hippies parce que les hippies étaient très politiques. Oui. Après, je vais mettre un bémol parce qu'en France, il y avait une séparation d'être. Moi, j'étais dans le rock et les hippies, on les regardait comme des vieux chiants. Mais quand j'étais squatté dans les années 80 à Berlin, les gens étaient à la fois hippie et punk. Ce qui était complètement impossible à Paris. Déjà, tu étais petit dans les années 80, mais les hippies, parce que, il y a le hippie passé comme tout. Il y a aussi, on a même appelé les plastiques punk, les faux punk. Il y a aussi les hippies babos, un peu avachis, mais le hippie, au départ, les thèmes qui sont abordés dans la free press sont sur l'actualité, l'écologie, les drogues, le féminisme, la bataille pour l'avortement, c'est sur l'actualité. Et les hippies alertes, ils se sont battus pour que les choses bougent. Après, oui, c'est comme à San Francisco. Au départ, c'est les diggers, ces gens très engagés qui distribuent des repas gratuits, qui font des choses très politiques. Et puis, d'un coup, San Francisco, ça donne le fièvre des flower children qui fuguent, souvent des gens de bonne famille qui veulent s'encanailler ou qui s'emmerdent dans leur domicile familiale. Et en France, je pense que ça a été pareil aussi. De toute façon, quand quelque chose est nouveau, quand il y a une chose nouvelle, un nouveau courant de pensée de nouveau, et qu'après, ça se popularise, il y a aussi les suiveurs et ça perd de sa saveur. Je pense qu'il y a aussi les hippies deuxième, troisième vague. J'imagine. Je pense que j'aime, moi, dans le documentaire de Xanaé, c'est qu'il n'y a pas cette nostalgie. Elle montre l'héritage et les différentes ramifications qu'a pris tout ça. qu table s'il n'a pas totalement et ça ça